Bonsoir tout le monde! Bienvenue à notre quatrième de la série Rédemption, une série qui va nous mener comme ça jusqu'à la fin juin, et après ce sera un congé estival, et je vous ai déjà dit la dernière fois qu'à l'automne prochain, ce qu'on se propose de faire, ça va être l'étude des cinq premiers livres de la Bible, donc le Pentateuch, le fondement même de toute la parole de Dieu, ça va être super intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois je vous fais des petits teasers, comme ce soir, on va revenir dans la Genèse, c'est comme naturel, on n'a pas le choix, mais je vais le faire de façon ponctuelle, précisément on va faire ça un peu plus au mois de, à partir de septembre prochain. Alors aujourd'hui on poursuit notre étude de la rédemption, en se rappelant que ce qu'on est en train d'étudier pour apprendre à connaître encore plus Jésus, c'est son œuvre. On avait vu quand même beaucoup au cours des dernières sessions qui il est, maintenant on se concentre sur ce qu'il a fait, et on sait qu'on ne peut pas dissocier qui il est de ce qu'il a fait, mais c'est l'objet de notre étude au cours de cette session aussi, et je vous rappelle un peu le plan. L'idée c'est qu'on étudie l'œuvre de rédemption, puis l'œuvre de rédemption pour tenter de structurer l'étude, parce que vous savez, quand on parle de la personne et de l'œuvre de Jésus, il y a bien des façons de regrouper tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a fait, mais ce que je nous ai proposé pour cette session-ci pourrait faire un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'on n'a pas le choix d'être un peu systématique, sinon on peut rapidement aller dans une direction et ne pas trop comprendre où on est rendu, on a commencé par l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. L'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ, qu'on appelle l'expiation de Jésus, ce qu'il a accompli une fois pour toutes. On a commencé par ça. Aujourd'hui, on va continuer, et d'après moi, on devrait, je dis toujours on devrait, finalement ce n'est jamais le cas, mais on devrait terminer cette portion de l'étude pour poursuivre à partir de la semaine prochaine ou sinon dans deux semaines, avec la rédemption appliquée par le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit qu'il nous était favorable, qu'il quitte parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit agit et nous rappelle tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait. Il applique dans nos vies cette œuvre de rédemption. Et c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va voir, jusqu'à la fin juin, quelles sont les applications de ce plan de rédemption. Alors, on continue aujourd'hui dans ce que Jésus a accompli. Et la semaine dernière, on a vu quand même beaucoup de choses. Mais en fait, pas juste la semaine dernière, au cours des dernières semaines, j'ai essayé de me remémorer tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en même temps, toujours autour d'une même œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas voir cette étude-là comme on compartimente Dieu où on compartimente l'œuvre de Jésus. On parle toujours de la même œuvre. C'est l'œuvre de Jésus, c'est sa vie, c'est sa mort, c'est sa résurrection qu'on ne peut pas dissocier. La vie et la mort. La mort et la résurrection de Christ, on ne peut pas dissocier ça, ça ne fait pas de sens. L'œuvre qu'il a parfaitement accomplie à la croix pour notre salut, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Mais maintenant, il y a plein de façons d'en parler. C'est peut-être comme ça qu'on peut le voir. La Bible en parle de plein de façons. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je vous avais donné un petit devoir de lire Romains 5 et 6. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est tellement pas grave. Je vous redonne le devoir pour la semaine prochaine. Moi, j'ai juste regardé vos yeux, je me suis dit, je leur donne une semaine de plus. Pas plus compliqué que ça. Romains 5 et 6. En fait, c'est surtout Romains 5. Et Romains 6, je vous dirais les sept premiers versets. À l'intérieur de ce texte-là de Romains 5, début 6, on voit l'œuvre de Jésus à travers son sacrifice. La réconciliation. Vous vous en souvenez, la propitiation. On avait vu être rendu favorable, propice à Dieu. Parce que Dieu, dans tout son amour, a une sainte colère. Une colère juste de tout ce qui est injuste. En fait, c'est une colère totalement justifiée au regard du péché. Et cette colère doit être apesée. Et l'œuvre de la croix fait ça. C'est la propitiation. Dans Romains 5, on le voit ça aussi. La rédemption. On avait vu que la rédemption, en fait, c'est une façon de parler de son œuvre. Parce que nous étions esclaves du péché. Nous étions captifs. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. C'est ça le langage de la rédemption. Et c'est un langage qui parlait beaucoup aux gens de l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'esclavage. Et dans ce peuple, cette notion-là d'être racheté, de changer de maître, littéralement, c'était vraiment du connu. Aujourd'hui, ça nous parle peut-être des fois un peu moins. Mais on peut comprendre totalement l'analogie de la captivité de tellement de choses qui nous éloignent de Dieu. On peut être captifs de notre vie. On peut même être captifs des fois des choses qui peuvent paraître bonnes, a priori, qui ne sont pas mauvaises en soi. On se dit qu'on a besoin de travailler pour souvenir aux besoins de la famille. Dans mon cas, ça a été problématique. Pendant plusieurs années de ma vie, le travail prenait beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de place. J'étais captif, captivé, esclave de mon emploi, qui n'est pas mal en soi, parce qu'on a besoin de travailler pour souvenir à ses besoins. Mais quand ça devient quasiment une idole, ça devient problématique. En fait, tout ce qui prend la place de Dieu et qui nous empêche même de nous approcher de notre Dieu, de prendre du temps de qualité avec notre Dieu, de lire sa parole, de prier, tout ce qui peut être pas mal en soi, mais qui nous empêche d'établir cette relation-là, de nourrir cette relation-là que Dieu veut, bien, c'est péché, c'est péché. Et cette rédemption-là nous libère, c'est ça, de cette captivité-là, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, du péché. La victoire, la justification. Donc, cette semaine, je vous donne le devoir et la semaine prochaine, en fait, je vais vous demander de me l'écrire. Je vais le corriger. Ça va compter pour 25 % de la note de la session. Alors, c'est super important parce que sinon, vous partez à 75. Bon, c'est pas... Vous le ferez. C'est un bel exercice parce que ça nous permet d'aller ancrer une façon. Et moi, je trouve que Paul, en un chapitre, réussit à résumer l'œuvre de Jésus avec tous ces aspects-là de l'œuvre. Paul, on le sait, c'est un érudit. Il y a l'équivalent d'un triple doctorat, Paul, quand on regarde un peu son background, OK? En langage d'aujourd'hui, Paul, c'était un spécialiste de tout ce qui s'appelle écriture. Il était un fervent... Il est devenu un fervent défenseur de Christ, de sa personne, de son œuvre. Mais avant ça, vous savez que Paul est un persécuteur. Et que Paul, dans toute son zèle pour le judaïsme, était pris, était captif d'une religion. Donc, même une chose qui en soit, aux yeux des gens, ne paraît pas mal. Il a dû être libéré de ça. Donc, quand il parle de rédemption, il sait de quoi qu'il parle. D'être racheté, d'être libéré. Quand il parle d'une colère de Dieu qui a été apesée à son endroit, parce que Paul, assurément que tout au long de sa vie, peut-être que ça vous est arrivé, la parole nous exhorte à ne pas regarder en arrière lorsqu'on est sauvé. Parce que c'est passé, maintenant, on regarde en avant, nous sommes avec Jésus-Christ. Mais c'est sûr que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, probablement que Paul a été attristé de ça, du fait qu'il était un persécuteur de l'Église, qu'il a empêché l'œuvre de Christ par son action, par son zèle, qui n'était juste pas dirigé à la bonne place. Bref, quand il parle de tout ça en Romains 5 et 6, il sait de quoi il parle. Alors, c'est un bel exercice à faire. Je vous invite à le faire. La semaine prochaine, on l'ira rapidement ensemble, juste pour voir à quel point c'est vrai que Paul résume bien l'œuvre de Jésus. D'autres choses qu'on a vues, parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a vu aussi que c'est parce que Christ est sans péché qu'il a pu vaincre la mort. On se souvient de ça. On s'était dit qu'il est mort à la croix, mais qu'il est ressuscité. On ne peut pas dissocier la résurrection de la mort de Jésus. Il est ressuscité tout simplement. Je dis tout simplement, mais en même temps, il est le seul qui pouvait faire ça. Parce qu'il n'a pas péché. Il a eu une vie parfaite. Et puisque le péché a entraîné la mort, c'est ce que la Bible, la parole nous enseigne, vu qu'il n'a pas péché, il ne pouvait pas. La mort ne pouvait le garder captif. On a vu ça en acte 2.24. On a vu aussi que cette vie terrestre-là qui était sans péché et de la mort qui ne pouvait le garder, on a vu que Jésus était très au clair sur ce qu'il venait faire. Il ne faut pas lire l'histoire de Jésus, les évangiles et ce qu'on nous raconte par rapport à son œuvre et à sa vie comme étant une victime d'un système. Aux yeux du monde, c'est ce qui s'est passé. Mais aux yeux du chrétien, aux yeux de Jésus-Christ lui-même, c'était le but de son incarnation. C'est pour ça que Dieu est venu en chair sur cette terre, en la personne du Fils, pour mourir à la croix. Et il le savait. On a vu quelques passages dans Jean 6, Jean 12, qui nous rappelaient que Jésus savait très bien ce qu'il venait faire et en plus que c'était totalement volontaire. Ça fait trois fois que je le présente, celui-là, mais je trouve ça tellement important. Jean 10, 17 et 18. Je le rappelle chaque fois parce que je trouve que c'est ce qui nous montre à quel point Jésus n'était pas juste au clair, mais il était aussi totalement en contrôle et volontaire dans l'œuvre qu'il a accomplie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'autre. Personne, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un verset fort. Parce que Jésus dit ça à un moment où la croix n'est pas encore arrivée. Les gens ne comprennent pas. On a même vu que plus tard, Pierre dit que ça n'arrivera pas. Et Jésus doit le reprendre sévèrement en se disant, je suis venu pour ça. Et si je ne vais pas à la croix, c'est catastrophique en fait. Le plan de rédemption impliquait la mort de Christ. Et quand Pierre dit ça, c'était plein de, probablement aux yeux du monde, de bonne volonté, personne ne va te faire mal, Seigneur. Mais il venait pour ça. Et moi, je trouve que Jean 10, 17 et 18 nous montrent à quel point il était totalement volontaire et très conscient de son œuvre sur cette terre. Et là, après ça, la semaine dernière, on a vu le sacrifice. On a vu que le sacrifice, en fait, c'est en lien avec la nécessité du fait que, tu sais, du péché. Nous sommes coupables. La culpabilité rendait nécessaire le sacrifice. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé de la réconciliation, du fait qu'à partir de la chute, il y a comme une relation, une communion avec Dieu qui n'était plus là. En fait, l'homme naturel, la parole nous dit, est séparé de Dieu. Éphésiens 2 va même plus loin en disant que nous sommes morts. La mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu, notre créateur. Donc, une œuvre qui nous réconcilie avec Dieu. Une réconciliation qui est nécessaire. Une propitiation, on a vu que la semaine dernière, cette propitiation. Autant le sacrifice est en lien avec le péché et le fait que nous soyons coupables de péché et qu'on a besoin de ce sacrifice pour être pardonné, autant la propitiation, l'objet, ce n'est pas tant l'homme et le péché, mais c'est Dieu et sa colère. Et c'est quelque chose qui est peut-être moins populaire, peut-être un peu plus difficile à aborder avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais moi, je trouve que la meilleure image qu'on peut se donner de ça, c'est « est-ce qu'on voudrait d'un juge qui est injuste? » Et dans toutes les causes de l'homme, de l'être humain, de ce qu'on peut lire dans les journaux, quand une décision est rendue et qu'elle ne nous semble pas juste, ça vient nous chercher quand la justice n'est pas respectée. Donc, si c'est vrai d'un point de vue humain, c'est totalement vrai d'un point de vue divin. Alors, elle a besoin, cette colère-là, d'être apesée. C'est ce que le sacrifice, l'œuvre de Jésus fait, la propitiation. On a fait même le lien avec le couvercle de l'Arche de l'Alliance qui s'appelle le propitiatoire. C'est là qu'une fois par année, le péché du peuple dans le lieu très saint était, bien, il y avait l'aspersion du sang et que le péché du peuple était pardonné par le propitiatoire, le couvercle. Et d'ailleurs, c'est le sens même de ce qu'est le propitiatoire. L'œuvre propitiatoire, ça couvre, couvre le péché. Jésus fait plus que couvrir le péché, il ôte le péché du monde. Alors ça, je ne sais pas si je vous avais donné cette référence, on trouve ça en Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jésus, c'est Jean-Baptiste, en fait, qui dit ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fait plus que couvrir, il ôte. Il ôte carrément, plus de péché. Et je trouve que Jean-Baptiste, oui, il avait vu clair, mais il avait vu qu'au-delà de la propitiation, il y avait quelque chose d'encore plus grand chez Jésus. Il ôte le péché du monde, totalement. On a vu aussi la rédemption. Je ne sais pas si je vous avais donné des versets. Je vais vous en donner si je ne m'étais pas rendu là. J'ai oublié de me mettre une petite marque là où j'étais rendu. La rédemption, cette idée d'être racheté parce que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes captifs. On a besoin, en fait, littéralement d'être racheté pour changer de maître. Littéralement, c'est vraiment un rachat. Dans Marc, chapitre 10, verset 45, je trouve que c'est un des plus beaux et grands versets qui nous parlent de cette œuvre de rédemption. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, la rançon de plusieurs. » C'est très clair. Il est venu mourir pour nous racheter. Vraiment, littéralement. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, en parle aussi de belle façon. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, ici, le mot n'est pas utilisé, mais si on est sous la puissance du malin, si ce n'est pas ça, être captif, la puissance du malin. Un autre verset qui traduit ça aussi, qui dit ça très clairement, c'est en hébreu, chapitre 2, verset 15. « Et qu'il délivra tous ceux, Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ, qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenues dans la servitude. » Pour moi, il est clair qu'il y a une notion d'être captif, d'être pris. Encarcané, emprisonné dans des patterns, dans des péchés, dans tout ce qui n'honore pas Dieu, en fait. Et par nature, en fait, c'est ça notre problème. Ce que j'aime à dire, c'est que notre problème fondamental, ce n'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est. C'est gros ce que je suis en train de dire, mais on est pêcheur. L'homme naturel est un pêcheur. Un pêcheur, ça pêche. C'est une conséquence, en fait, ce qui est fait. Donc, c'est un gros problème. Quand notre identité est en nous-mêmes, et il y a des gens qui disent ça, qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qui vont même vous répondre, « Moi, je crois en moi-même. » Il y a des gens qui disent des grosses phrases comme ça. Et c'est un affront incroyable. On ne peut pas en vouloir. Je veux dire, par nature, ils ont pour Dieu leur propre vente. C'est totalement biblique. L'être humain croit en son propre potentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire en son potentiel. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, en fait, c'est que lorsqu'on parle du salut, du fait qu'on est captif et qu'on a besoin d'être libéré, racheté, et qu'on n'est pas conscient de ça, bien là, on se repose sur notre nous-mêmes. Et on dit des choses aberrantes, comme je viens de dire. D'autres vont dire, « Je crois en Dieu, mais je m'arrangerais bien de l'autre bord. » Des affaires de même, là. On entend ça. Et je trouve que c'est notre rôle de dire, imagine un Dieu, en quelque grand, trois fois cinq, créateur, le créateur. Tu penses que tu vas être capable d'ouvrir la bouche? Réfléchis. Puis, il y a quelque chose comme une humilité que ça demande, en fait. C'est d'être totalement humble. Il est Dieu. Il veut te sauver, en plus. Il a tout fait pour te sauver. Alors, tu sais, l'espèce de arme ou de crainte ou de commentaire ou de jugement, on voit qu'il y a quelque chose qui est spirituel. On annonce une bonne nouvelle. En fait, on annonce que le Dieu créateur veut sauver ce qui est perdu. C'est une excellente nouvelle. Mais les gens réagissent puis ils sont comme ça. Il y a quelque chose qui est spirituel, clairement. Je veux dire, n'importe quelle bonne nouvelle réjouit les gens dans la vie. Mais dès qu'il y a question du salut et de ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans notre vie, dans sa création, là, tout d'un coup, il y a une espèce de break qui peut être justifié par toutes sortes de mauvaises raisons. Il y a plein de mauvaises raisons. Parce que les gens font des amalgames. Les gens parlent de religion. Puis la religion a fait des... Et je ne suis pas en train de dire que la religion, c'est une bonne chose. C'est pour ça que Dieu, ce qu'il veut, c'est d'entrer en relation avec nous. Il ne parle pas d'une relation qui est basée sur des dogmes puis une religion quelconque. Il y en a plein de religions. La parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne. Puis je trouve que ce langage-là vient nous expliquer clairement ce qu'il a fait. Donc, on est captifs. Moi, je trouve un autre verset qui parle aussi de cette rédemption-là, Galate, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés. Rachetés. Il nous a rachetés. On était perdus. Il a payé le prix, le prix de son sang, de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Acte. Moi, je trouve qu'acte 20-28, je l'avais déjà abordé dans une autre étude. C'est un verset qui est très fort. Le verset dit, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. » Il parle ici à ceux et celles qui sont là pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et pour information, ici, lorsqu'il est écrit, « L'Église du Seigneur », ce n'est pas dans le sens du Seigneur Jésus, c'est dans le sens de Théos. En fait, le mot « Seigneur » ici, c'est dans le sens de Dieu. 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 L'Église de Dieu. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est utilisé ici dans le grec, c'est vraiment Théos. Dieu. Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il est question du sang de Dieu. C'est-tu une belle façon de dire que Jésus est Dieu, ça? C'est wow! C'est vraiment wow! Peut-être que le texte en français est grand moins justice, mais le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, parce qu'on sait que Jésus est Dieu, mais c'est un verset qui à lui seul prouve que Jésus est Dieu. Parce que c'est son sang qui a coulé à la croix, on le sait. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix. Son sang, le sang de Dieu, c'est ce que l'acte nous dit. Alors, si on n'est pas au clair sur l'œuvre de Jésus, moi je trouve que là, on a un beau cocktail de versets qui viennent appuyer encore plus comment son œuvre... Je me suis auto-censuré. Pourtant, j'allais dire juste des belles choses parce qu'on a parlé aussi de la victoire. On a été voir un Corinthien 15 la semaine dernière. Mais on a vu qu'à travers tout ce langage-là, ce qui est vrai, c'est l'idée de substitution. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, nous, offrir le sacrifice qui allait faire en sorte que notre péché serait pardonné. On ne pouvait pas, nous, nous réconcilier avec Dieu sans passer par Jésus. C'était impossible. Depuis la chute, la connexion, elle était totalement... Il n'y en avait plus. Impossible. Impossible d'apaiser la colère de Dieu de quelconque façon. Je vous le dis, le problème, c'est ce qu'on est. On est des pêcheurs. Un pêcheur, ça pêche. Un électricien, il se fait de l'électricité. Non, mais c'est ça, hein? C'est-à-dire, un plombier de la bombie, une secrétaire, ça crête. Puis, un pêcheur, ça pêche. Non, non, mais tu sais, à un moment donné, je ne sais pas c'est qui qui l'a dit, mais j'ai trouvé ça bon. Mais l'idée, c'est que le problème est ce qu'on est fondamentalement. Donc, on a besoin d'être réformé. On a besoin d'une nouvelle identité. On chante souvent ça, d'ailleurs, quand on fait des chants. Mon identité est en toi. Et en ayant une nouvelle identité en Jésus, là, on peut aspirer à faire la volonté de Dieu parce qu'on n'est pas seul. Parce que l'esprit, il nous aide. Il fait plus que nous aider, en fait, parce que si ce n'était pas de la grâce, on ne pourrait rien faire. Jean 15, 5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la substitution, elle est là. La victoire, on l'a par Jésus. Le fait d'être déclaré juste par Jésus. Le fait qu'il nous ait rachetés, c'est par Jésus. C'est tout par Jésus. Pour nous, à notre place, il est mort à la croix. C'est ça, l'œuvre. Alors, un autre ion très gros, la substitution. Et que moi, je vous donne ce devoir-là, si vous ne l'avez pas fait, Romains 5 et 6. Lisez ça et allez voir chaque fois. Là, il y a six beaux mots-clés ici. Puis, on voit même la substitution, en fait, qui nous montre que Paul avait vraiment saisi grandement l'œuvre de Jésus. Et il en parle. Alors, moi, la question que je vous avais posée la semaine dernière, puis là, c'est ça que j'aborde dans les 45 prochaines minutes, en fait, dans les prochaines heures, parce que moi, chaque fois, Denis dit, tu sais, André-Marc, tu peux finir plus tard. C'est pour ça que je finis toujours en retard, d'ailleurs. C'est parce que Denis me dit, ben oui, ben oui, ben oui, continue, continue. Et je vous avais même fait une confession. Je vous avais dit, est-ce que je suis le seul, moi, dans ma vie chrétienne à m'être posé la question suivante? Dieu est plein d'amour. Il est tout-puissant. Pourquoi le sang? Pourquoi les sacrifices? Pourquoi tout ça? Il ne peut-tu juste pas, dans son amour, dans sa toute-puissance, pardonner? Puis la question se pose. Oui, je me suis déjà posé souvent cette question-là dans la vie. Puis ça m'est même, des fois, ça remontait des fois, en se disant, tu sais, quand on prend la pleine mesure de l'œuvre de Jésus, puis qu'un non-chrétien ou une personne qui vraiment n'a aucune, pas de notion, mais même une haine à travers tout ce qui peut être dit par rapport à Jésus, à Dieu, à son œuvre, qui dit, moi, j'ai lu la Bible et je n'ai jamais vu autant de violence. puis il faut le recevoir, ce commentaire-là. La personne dit, moi, André Marc, je ne connais rien là-dedans, mais je l'ai lu le Lévitique. Veux-tu qu'on lise des passages ensemble? Et là, il va te parler du sang, bien sûr, des sacrifices, il va te parler de la mort, et là, moi, André Marc, je ne peux pas concevoir que tout ça se retrouve dans la Bible d'un Dieu qui est plein d'amour et c'est un des gros, 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 gros points que les gens, des fois, vont tout de suite réagir et dire, bien moi, à ce compte-là, je n'en veux pas de ton Dieu. Des fois, ça va se manifester autrement. La question, des fois, est posée plus, pourquoi le mal? La question, des fois, c'est tout simplement ça, c'est, André Marc, il est tout-puissant, il est plein d'amour. Pourquoi il ne fait juste pas arrêter tout ça, éradiquer le mal? Mais je vais vous dire, il y a une réponse qui n'est pas le fun à entendre, mais s'il faut qu'il éradique le mal, ça veut dire qu'il faut qu'il t'éradique. C'est gros, ça, parce qu'une personne qui affirme ça n'est pas consciente qu'elle incarne le mal elle-même. Quand je dis que le problème, ce n'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est, si Dieu devait et prenait la décision d'éradiquer le mal sur cette terre, on n'est tous plus là. Et, en plus, pour donner un argument encore plus fort, il suffit de voir ce que l'homme est en train de faire de la terre pour se rendre compte à quel point il est nuisible. Moi, il n'y a pas une journée où je n'entends pas dans les médias des gens qui ne croient pas nécessairement en Dieu, mais de dire à quel point, mais c'est épouvantable comment on est en train de scraper notre planète à tout point de vue. Là, je parle de l'environnement et là, encore plus récemment, même de notre atmosphère et de l'espace autour de la terre. Je suis tombé sur une entrevue où il n'y a jamais eu autant de débris. On est en train de polluer même l'espace. Il faut le faire. L'être humain n'est pas beau. Je vous parle du problème de l'être humain par rapport à la création parce que moi, je continue de dire que c'est la création de Dieu. L'être humain, avant la chute, en fait, pas juste avant la chute, sa job, c'était d'être un intendant de cette création. C'est super, un petit peu. C'est incroyable. Mais il n'y a pas juste notre relation à la création qui est totalement dysfonctionnelle. notre relation avec Dieu parce que pour le commun des mortels qui est naturel et qui ne veut absolument pas rien savoir de Dieu, en plus, il n'y a aucune relation avec Dieu. Ça impacte sa relation avec lui-même. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de gens qui souffrent. Je ne dis pas que quand on est chrétien, on n'a pas d'épreuve et qu'on n'a pas de souffrance. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas seul et que Jésus et que Dieu, par son esprit, travaillent et merci Seigneur. On a cette grâce de pouvoir être restauré, lavé, purifié, mais constamment, c'est... Mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas ça. Donc, problème avec lui-même, problème avec les autres. Et je ne dis pas encore là que les chrétiens sont parfaits. Je ne dis pas qu'on est parfait et que dans nos relations, tout est beau et tout est parfait. Des fois, nous autres aussi, on l'échappe. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On demande pardon et pas juste à Dieu, à la personne qu'on a offensée, hyper important. Tu es fidèle et juste, il nous pardonne. Donc, problème avec tout ce que Dieu a créé parce qu'on est en train de briser ça et ce n'est pas la volonté de Dieu. Problème parce qu'on n'a pas de relation à l'état naturel avec Dieu. Problème avec nous-mêmes, problème avec les autres. Bref, pourquoi Dieu éradique-t-il pas tout ça, le mal, impliquerait de nous éradiquer? Parce qu'il est juste et parce que ce qu'on fait n'est pas juste. Il suffit, et même si la personne ne croit pas en Dieu, il n'y a pas un être humain sensé sur cette terre qui est conscient le moindrement de ce qui se passe autour de nous qui va vous dire que ça va bien, que c'est beau et que la vie est belle et que l'homme est vraiment, oui, c'est vrai, on est la quintessence de la bonté sur cette terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses qui se font. L'être humain est capable de bonnes choses. L'être humain fait de bonnes choses. Il y a des gens qui oeuvrent et qui ne connaissent pas le Seigneur et qui aident énormément de gens. Mais je vous le dis, depuis le début, le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Alors, peu importe ce qui peut être fait et même si ce sont des bonnes choses, ça ne règle pas notre problème. Comprenez, c'est ce qu'il faut expliquer à la personne. Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi André-Barc, je n'ai pas regardé tout ce que je fais, il ne me semble pas si pire que ça. C'est ça, le commentaire qu'on entend, je ne suis pas si pire. Sous-entendu, je ne suis pas pire que l'autre à côté. Regarde l'autre, il est épouvantable, lui. Et ce jeu de la comparaison avec les autres, c'est le piège parce qu'on va toujours trouver quelqu'un qui est pire que nous. Toujours trouver quelqu'un qui est pire, on peut toujours trouver quelqu'un qui est mieux aussi. C'est pour ça que ce que la parole nous dit, c'est qu'il faut regarder au Seigneur. Puis si on regarde tous au Seigneur, on a tous besoin d'être sauvés, on a tous besoin de la grâce de Dieu parce qu'il était parfait. C'est lui, notre barème. Arrête de te comparer aux autres, lis un peu la parole, dis-moi, qu'est-ce que tu vois de mauvais en Jésus? Et il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il a accompli son œuvre parfaitement. Alors un coup qu'on a compris ça, on se dit, OK, là j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi. On le chante et là, on le file parce que si ce n'est de la grâce de Dieu, on est perdu, on est vraiment perdu. Ça s'explique. Mais il y a aussi des passages qui nous montrent ça. On peut le comprendre, mais l'attaque est légitime. Pourquoi le sang? Pourquoi le sacrifice? Pourquoi Dieu ne met pas un terme à tout ça? Et moi, j'aime revenir à un texte des fois où les gens ont un peu peur d'aller là parce qu'ils se disent, un petit peu, c'est-tu le cas? Alors, ne regardez pas, vous allez avoir mal au cœur. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Je vous rappelle un peu la structure. Genèse 1 et 2, c'est la création. Genèse 3, c'est la chute. Donc, on est un peu avant la chute. On est vraiment dans une situation où l'homme n'a pas encore, ne s'est pas rébellé encore, la rébellion contre son créateur. Et Dieu, il donne juste un commandement. Un. OK? Pas 15, pas 10, pas... Un. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, c'est clair. Mettons, tu sais, je veux dire, mettons, Dieu dit ça. Il y a-tu quelque chose de pas clair? Mettons, on l'enlit, mettons. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, tu mourras. Oui. Je vais répondre à cette question-là, oui. Oui. C'est une excellente question. Puis je vais te dire oui, mais je vais t'expliquer pourquoi aussi. La prochaine demi-heure va éclaircir bien des choses. Oui. Ce n'est pas innocent ce qui s'est passé, autrement dit. je ne savais pas trop de quoi tu parlais. Moi, je mangeais juste une pomme. Vous comprenez? C'est un petit peu plus sournois que ça. Oui. Oui. Mais la question se pose. La question se pose. On parle du fruit. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat-là. Vous comprenez bien. On voit clairement que Dieu, il commence par la bénédiction. Alors, lisez, je vais laisser là, le texte, pour qu'on l'ait toujours en tête. tu vas manger de tout sauf de celui-là. Et là, pour moi, c'est clair. Tu manges de tout. Ah oui? Sauf de celui-là. Moi, je trouve que l'accent est clairement mis sur la bénédiction. Le problème, puis je crois, pas je crois, fondamentalement, l'ennemi, Satan, tous ceux qui oeuvrent pour lui parce qu'il existe, ça aussi, il faut admettre à un moment donné qu'il existe. Si la personne ne veut pas y croire, regarde-moi, je t'en parle, je te dis ce que la parole nous enseigne, puis après ça, je prie pour que le Seigneur y monte puis le convainc. Tu comprends? Mais ça se dit, là. Puis c'est un, en guillemets, pour lui, c'est une théorie, pour moi, c'est un fait. Satan existe. Ses puissances existent. Et je trouve que le texte ici est clair. Tu manges de tout sauf de celui-là. Sinon, tu meurs. C'est ce que Dieu dit. C'est vraiment ce que Dieu dit. Mais Satan, en Genèse 3.1, il renverse le commandement. Il met ça à la négative. Je vais vous laisser le texte, OK? Ça, c'est ce que Dieu dit. Voici comment Satan reprend le texte. Genèse 3.1. Le serpent était le plus risé de tous les animaux. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que ce soit un serpent, mais je ne m'étendrai pas. Probablement qu'on va faire ça à l'automne prochain parce que beaucoup de gens vont dire qu'il y a un serpent qui parle. C'est ce genre de commentaire-là. Mais on garde ça pour l'automne, OK? Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Avez-vous déjà vu la twist? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, pour ceux qui disent. Là, il met l'accent sur le légalisme à fond. C'est comme il change la permission tu vas manger tout sauf celui-là en interdiction. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est comme quelle façon de reprendre ce que Dieu dit à la négative dans mon livre, clairement. Et ça, l'être humain, ça nous choque, ça. Vous allez me dire oui, mais l'entraiment qui n'a pas encore chuté, qui n'est pas supposé avoir ce mauvais genre de sentiment-là. D'ailleurs, d'ailleurs, on va lire le verset suivant, parce que je trouve qu'Ève a vu clair dans son jeu. Elle a vu clair. Genèse 3, 2, verset suivant. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. En voulant dire, non, il ne nous a pas dit ça. On mange des arbres du jardin. C'est comme si elle avait comme compris là où il voulait l'amener. Puis des fois, je trouve que nous, on est comme ça aussi. Hé, j'ai pris tellement pour le discernement. Merci, Seigneur. Hé, tu ne m'auras pas. Puis là, on voit venir les coups. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça du tout. Moi, je mange de tous les arbres. Je veux dire, c'est, ah, yes, j'ai contré son attaque. Puis là, après ça, on regarde au verset suivant et dites-vous qu'à chaque fois qu'on a une attaque, chaque fois qu'il y a quelque chose du genre, une pensée qui vous vient, mais qui n'est vraiment pas celle de la parole de Dieu, mais qui a de l'air pas loin de la vérité, puis qu'on commence à accepter ça, c'est comme si là, tranquillement, mais c'est bien insidieux, là. Il y a quelque chose qui s'installe comme un pattern de on n'est pas dans la parole. Et le verset suivant nous le montre. Elle avait vu clair dans son jeu qu'il avait changé cette, moi, j'appelle ça carrément, là, une bénédiction, tu vas manger de tout. Y a-tu vraiment dit tu ne mangeras rien de tout? Non, non, on ne dit pas ça pas en tout. Je mange de tout. Mais après ça, versets 3 et 4, lisons-le. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous nous toucherez point. Il n'a jamais dit ça. Là, c'est comme si elle extrapole et on fait ça. Et on fait ça, des fois. On veut, je ne sais pas, on dirait que l'être humain a cette tendance-là à prendre, mettons, la parole de Dieu et à extrapoler. Il n'a plus jamais dit tu ne lui toucheras pas. Il a dit tu n'en mangeras pas. Il n'a jamais dit tu ne lui toucheras pas. de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est encore pire. Ce n'est pas de peur que vous mouriez, c'est que tu vas mourir. En plus, la parole est diluée. Puis, on fait ça. On prend quelque chose, des fois, qui est clair, qui est net, qui est précis. Puis ça, ça me parle, moi, aujourd'hui, en 2024. La parole de Dieu est claire sur bien des questions. et là, moi, je lis ça puis je dilue. Ben là, on est en 2024. Je veux dire, c'est culturel. Il y a des choses, tu comprends, André Marc, ce n'est plus ça aujourd'hui. Il faut vivre de son temps. Ce genre de... Non, la parole de Dieu, elle est claire, elle est immuable, elle est éternelle. Ce qu'il a dit ici, c'est très clair. Il n'a pas dit de peur que vous mouriez. Il a dit tu vas mourir. Oui. Oui. J'arrive là. Oui. Oui. Ah oui, oui. Ben là, c'est Ève qui est en relation puis qui discute et tout ça. Puis c'est drôle que tu me secoupes parce que moi, ce qui est écrit ici, c'est tu étais où toi, Adam? Hein? Puis ça, la parole, elle avait été donnée à Adam et Adam n'a pas su prendre la parole de Dieu et dire la parole de Dieu et c'est ça qu'on est appelé à faire, nous. C'est très insidieux parce que là, Ève, elle, dans le fond, elle dit, il a dit vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez pas. Elle, elle est partie, là, tu comprends? mais ce n'est pas la parole qui a été donnée à l'homme qui est Adam dans ce cas-ci, alors il est coupable et moi, je ne veux pas faire du légalisme, je ne veux pas faire du moralisme, mais chaque fois qu'un chrétien dilue la parole de Dieu, ne présente pas la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, c'est un péché. Il faut se repentir de ça, surtout quand on connaît la vérité et qu'on dilue parce que c'est inconfortable et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, il y a même des enseignants et des bergers, des gens qui ont des brebis à leur charge, qui prêchent un évangile qui est dilué et finalement, les églises sont pleines, je veux bien, mais les gens ne savent même pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. J'avais déjà abordé dans une session précédente que la bonne nouvelle de l'évangile ne fait pas de sens si on ne prêche pas la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est une solution à un problème, il faut le présenter, le problème. Tu es perdu, tu as besoin d'être sauvé. En fait, depuis la chute, l'homme n'est plus en relation avec Dieu. Tu as besoin, tu as besoin de... Et cette connexion-là, il y a juste Jésus qui peut te l'offrir parce qu'il est parfait, parce qu'il a accompli son œuvre et il peut te sauver. C'est une excellente nouvelle, mais à la base, cette bonne nouvelle-là répond à une mauvaise nouvelle. Tu es perdu. Et ça vaut aussi loin la mauvaise nouvelle que de dire à la personne, tu sais que ton âme, là, oui, elle est éternelle. À ta mort, en fait, tu vas être encore très conscient ne pense pas. Et la parole, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne, en fait. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'après la mort, vient le jugement. Et il faut que tu le prennes au sérieux. Il faut que tu le prennes au sérieux. C'est super important parce que pour l'instant, tu ne connais pas Dieu et ce n'est pas après ta mort que tu vas le connaître. C'est ici et maintenant. Il t'affranchit, il va te racheter. Là, tu peux utiliser tout le langage qu'on a vu. On peut parler de son sacrifice, de son œuvre, du fait que Dieu, la connexion est rétablie, qu'on est réconcilié, que tu peux avoir la victoire sur toutes tes addictions, tes péchés, tout ce qui te rend si mal et inconfortable. Jésus est mort pour toi. Tout ce langage-là est bon, est vrai. Il peut vraiment te libérer. Mais quand la personne ne se sent comme pas en danger, ne sent pas qu'elle a besoin d'être libérée de quoi que ce soit, ce n'est pas pour te... Des fois, oui. Des fois, c'est pour nous. Parce qu'ils savent très bien qu'en dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'emblée, ils ne te le diront pas. Mais c'est là que Dieu travaille le cœur. Parce que ces paroles-là que vous allez dire vont résonner, même si la personne ne vous le montre pas. Mais oui. C'est bon, ça. Dis-toi que Satan n'est pas éternel. Donc, il a été créé par Dieu, oui. Là, tu vas me dire pourquoi le mal? On revient à la même affaire. Je vais répondre en partie aujourd'hui, mais il y en a beaucoup que je vais garder quand on va étudier la Genèse. Mais ça revient exactement à la même question. Pourquoi il l'a créé? Il est bon. Il savait en plus. Il me dit qu'il sait tout, qu'il est omniscient. Pourquoi il l'a créé? Alors, c'est des super bonnes questions. D'ailleurs, il y a peut-être même une session, on pourrait faire, on appelle ça de l'apologétique, c'est-à-dire défendre les Écritures sur la base vraiment, tu sais, rationnelle parce qu'il y a tellement de... Hein? Bien, en fait, non. La parole, ce n'est pas comme ça qu'il nous le présente du tout. Satan, c'était même le chef des cœurs. Écoute, lui, c'était la louange. Il s'occupait de la louange au trône de l'Éternel. Il y avait des responsabilités. Mais la parole nous dit qu'effectivement, il l'a chuté. Mais là, après ça, il ne faudrait pas que j'aille... Mais c'est une super bonne question. Quand on va étudier la Genèse, quand on va parler de la création, dis-toi que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, oui, oui, mais tu sais, dans toute cette création-là, il y a le bien, il y a le mal, puis non, non, il n'est pas de toute éternité à Satan, pas du tout. Il n'y a seulement que Dieu qui est hors de la création. Et Satan est une créature comme nous sommes des créatures. Ça va? C'est super important. Donc, l'ordre est clair. On voit qu'en Genèse 3, quand c'est repris, Satan te revire ça, mais vraiment à la négative. Après ça, Ève voit clair, il dit, on en mange des fruits, on mange de tous les fruits. Mais après ça, il ajoute, vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez là, dilue la parole. Ajoute une parole qui n'a pas été donnée et la dilue en disant, de peur que vous ne mouriez alors que la conséquence était claire, c'est que tu vas mourir si tu en manges. C'est ça qui était dit. C'était vraiment la parole. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, diluer la parole, c'est ce qu'on fait quand on, tu sais, le relativisme, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Ça ne fait pas de mal à personne. Quand on a ce genre de discours-là, j'écoutais une annonce tantôt, bien niaiseuse. Vous allez me dire, André-Marc, tu es donc bien intense. Ça m'a comme sauté. Je suis en train de préparer l'enseignement de ce soir, une annonce d'Aston. C'est quelque chose de plus niaiseux qu'une annonce d'Aston. La madame est au téléphone, elle parle avec son enfant. Bon, excuse-moi, bébé, je suis en train de travailler fort au bureau. On se voit tantôt, bye-bye. Après ça, elle mange sa poutine et elle est toute heureuse. Là, tu sais, elle ne fait pas de mal à personne. Je comprends le raisonnement, mais ça reste un mensonge. Et en fait, le mensonge, c'est ça le problème, c'est que c'est insidieux. Je vous le dis, le péché, peu importe le péché, aussi banal possible de paraître, en se disant, c'est niaiseux, André-Marc, ne capote pas. C'est ça, c'est que c'est une tâche. Mettez une, OK, prenez un galon de peinture, mettez une petite goutte de noir dedans. Il va être blanc, il n'est plus blanc. Ça ne prend pas grand-chose. Puis après ça, bien là, on comprend que c'est la porte qu'on vient d'ouvrir, aussi, qui est le problème. Moi, je vois ça, on se met le bras dans le torde-beurre, puis maintenant, avant longtemps, tu vas être dedans, puis les mensonges vont être un peu plus gros. Et c'est le pattern de l'être humain. En fait, c'est le pattern même de l'humanité. Intimétrie, petite mentrie, petite mentrie, mensonge blanc, c'est pas si grave, ce genre d'expression-là. À un moment donné, tu te fourvoies dans tes mentries parce que là, tu as tellement fait des mentries à tout le monde que tu ne sais plus à qui tu as dit quoi. C'est un pattern, puis c'est malsain, c'est malsain. Tout péché ne doit pas être toléré, en fait. Il faut être radical avec le péché. C'est ce que la parole nous enseigne, mais être radical avec le péché, ça ne veut pas dire être légaliste, ça veut juste dire, Seigneur, merci, je te prie pour le discernement, puis quand tu me le montres, après, opère, l'esprit opère en toi, mais ne marche pas. C'est écrit gros même, il y a des pancartes qui te disent, André-Marc, ne va pas là, puis tu y vas. Puis après ça, j'ai perdu ma paix. Vous comprenez, c'est vraiment ça, c'est insidieux le péché. Mais je trouve que un simple passage comme celui-là, puis là on parle, imaginez-vous, on est avant le péché, on est avant la chute, l'homme à ce moment-là est encore en communion avec Dieu. Il n'a pas encore péché, mais on voit déjà se dessiner le pattern et je trouve que c'est le même pattern aujourd'hui, elle n'a pas changé. Quand les gens se disent, c'est des vieilles affaires ça. Tout ce que je viens de vous dire, c'est de mon temps, je suis en 2024 et je me reconnais totalement là-dedans. J'étudie la parole, j'aime la parole de Dieu puis des fois, je la taire un petit peu parce que là, on voudrait qu'elle dise ça plus. Ça fait un petit peu plus notre affaire. On a cette tendance-là et c'est encore pire parce que nous, on est après la chute. Il faut savoir que même si on est sauvé, l'Esprit de Dieu a chiant en nous, on aime Dieu, nous sommes réconciliés, c'est tout vrai, mais on est encore entachés par la présence du péché. On n'est pas encore libérés totalement du péché. Vous savez, quand on va voir l'œuvre du Saint-Esprit, on va voir que nous avons été déclarés justes, justifiés, que nous sommes maintenant lavés, purifiés, sanctifiés, toujours plus à l'image de Jésus, mais encore le péché. C'est seulement à la glorification que le péché va avoir été il n'y en aura plus. Mais d'ici là, on est encore dans nos raisonnements, vous comprenez, attaqués. C'est pour ça qu'on a besoin encore à chaque jour de la grâce de Dieu. Vraiment. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Parce que tu es avec moi, je peux persévérer dans tes voies. de remercier et lui rendre grâce pour ça parce que tout lui appartient. Mais il faut être conscient de ça comme enfant de Dieu. Et on ne peut pas non plus exiger un comportement ou une éthique chrétienne à un non-chrétien. Ça ne fait pas de sens. Je vois malheureusement des fois trop d'enfants de Dieu faire la morale aux gens en disant c'est pas gentil, c'est pas si, c'est pas si, c'est pas ça. Puis oui, on peut décrier l'injustice, bien d'accord. Mais cette personne-là a besoin d'être sauvée avant tout. Et c'est Dieu qui par son esprit va par la suite faire que le cœur change, s'attendrit, que justement les mauvais patterns vont être remplacés par des choses qui sont saintes. Mais c'est Dieu qui opère. Quand bien même que je ferai le listing de tout ce que la Bible dit de ne pas faire. Il y en a 613 commandements. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Moi, j'ai été en enseignement plusieurs années puis moi, ce que je disais au prof, ça c'est très chrétien, mais en même temps, il s'en rendait pas trop compte, je dis, si tu mets 15 000 règlements sur ton tableau en avant puis t'es pas capable de les appliquer, les élèves vont rire de toi. Puis c'est ça le problème de l'homme, c'est qu'il se rend pas compte qu'il est dirigé par 10 millions de commandements d'hommes. Il pense qu'il a le contrôle, lui. Moi, je préfère avoir donné 100 % le contrôle à l'esprit qui lui voit clair et c'est toute chose. Puis moi, à toute humilité, je me soumets et je m'évite bien des problèmes. Mais les gens ne conçoivent pas ça. Les gens pensent avoir le contrôle. Ils aiment avoir le contrôle, en fait. Puis c'est ce que ce texte-là nous montre. alors le péché, parce qu'ultimement, l'histoire, vous savez, nous dit qu'ils en ont pris du fruit. Mais le péché, c'est pas ça. Le péché, c'est pas tant d'avoir pris le fruit que tout ce qui est derrière. Le péché, c'est l'être humain qui dit c'est moi le patron, c'est moi qui va déterminer ce qui est bon puis ce qui est mal. C'est moi, en fait, qui garde Dieu, moi, moi le déterminer. Ça va être moi le juge. Je vais te dire ce qui est bon, je vais te dire ce qui est mal. L'art de la connaissance du bien et du mal, c'est précisément ça. C'est cette décision que l'être humain a prise de se dire je vais prendre le contrôle. C'est énorme parce que pourquoi on appelle ça la chute parce que c'en est une. Il n'y avait pas 15 000 commandements, il y avait un ordre. Et sciemment, l'être humain y va et va à l'encontre de la volonté de Dieu, du Créateur. C'est un affront incroyable. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire mourir? Ce que je dirais, c'est qu'il l'a appris par l'expérience. Tu vas me dire oui, mais avant, savais-tu vraiment c'était quoi la mort? En fait, l'être humain savait c'était quoi le bien et le mal. La preuve, c'est que l'arbre s'appelait du bien et du mal. Et Dieu dit tu ne feras pas ça. L'homme savait qu'il ne devait pas faire ça. Mais il a décidé de le faire pareil. et ce qu'il faut comprendre de la mort, ça, on en parle souvent dans les messages, mais peut-être que ce n'était pas clair dans la tête de tous. Vous savez, il y a la mort physique, il y a la mort, et oui, Adam est mort. Vous savez, Adam et Ève sont morts. D'ailleurs, nous mourons tous à cause du péché. Vous le savez, la mort, c'est la conséquence du péché. Romains 5, 12 est clair, puis je trouve que quand on lit Genèse 2 et 3, c'est clair, tu vas en prendre, tu vas mourir. L'équation est automatique. Péché égale mort. La mort physique qui est la séparation de l'âme avec le corps. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Et cette mort-là, ils l'ont vécue parce qu'ils ont été ultimement chassés. En fait, il est en relation avec Dieu et en étant chassé du jardin, la communion avec Dieu a été rompue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mort, mais pour nous, on l'appelle aujourd'hui en Éphésiens 2, la mort spirituelle. Donc, quand on dit à une personne que tu es mort, il faut quand même un peu prendre le temps de lui expliquer qu'on parle d'une communion qui n'existe pas avec ton créateur. Tu es mort. Parce que la personne va dire, je ne suis pas mort, regarde, je travaille 75 heures par semaine, puis je fais du mieux que je peux, puis j'aide les gens, puis je ne suis pas mort. Donc, il faut comprendre cette notion-là de mort spirituelle qui est carrément la séparation de l'être humain avec Dieu, avec son créateur. Et c'est ces deux morts-là qui s'est produit. OK, ils sont morts physiquement, mais pas sur le coup. Vous avez remarqué, ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts on the spot. Si vous relisez Genèse, mais non, ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont été chassés, par contre. Donc, la communion, la relation avec Dieu a été rompue. La chute a eu ça comme conséquence. Et la suite de l'histoire est intéressante aussi pour nous aider à comprendre, parce que là, je n'ai pas encore répondu à la question, mais pourquoi le sacrifice, pourquoi le sang? Mais une chose est sûre, c'est que là, il faut comprendre que le péché, oui, c'est d'avoir désobéi à une ordonnance qui était comme claire. La conséquence a été appliquée clairement. La mort, donc le péché a entraîné la mort, c'est sûr, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut voir si on revient à notre histoire, c'est que cette idée-là, je l'avais dit, mais peut-être juste si vous voulez le noter, Romain 5.12, moi je trouve que Paul, il reprend ça. Cette conséquence-là du fait qu'avec le péché est venue la mort, moi je trouve que Romain 5.12, Paul l'exprime très bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, nous sommes les récipiendaires de cette chute. Parce que les gens aussi dans les commentaires vont nous dire, OK, en minimisant l'action, « je veux manger une pomme, parce que je veux manger une pomme, moi je suis pécheur, moi aussi je mérite la mort. » Bien là, je veux dire, écoute, tu as beau trouver que c'est une histoire qui n'a pas d'allure, mais jusqu'à preuve du contraire, tu vas mourir. Comme nous mourons tous. Non, non, c'est comme si, c'est quasiment un commentaire, comment ça, bien tu meurs. Bon, maintenant, moi la parole me dit que c'est à cause du péché. Croisi, croisi pas, Dieu convainc. Mais moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est aussi simple que ça, mais c'est tragique en même temps. C'est vraiment tragique, mais c'est très clair. Romain 5, 12 est très clair et c'est vraiment une application directe de ce qui s'est passé en Genèse 2 et 3, évidemment, parce que c'est en Genèse 3 que la chute a eu lieu. Et là, on peut se dire, mais pourquoi le sang? Pourquoi la mort? Pourquoi les sacrifices? Pourquoi? Puis là, c'est là qu'il faut, OK. Quand Dieu dit, je vais essayer de le dire, je veux trouver les bons mots puis je veux que vous ayez aussi éventuellement peut-être même les bons mots pour une autre personne qui pourrait vous interpeller. Quand Dieu dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir, c'est pas une menace. Dieu, il menace pas. Dieu ne menace pas, en fait. C'est lié à sa nature. Là, vous allez me dire, oh, tu t'en vendrais, Marc, mais dans deux secondes, ça va être dénoué. La parole nous dit qu'il est saint, la sainteté de Dieu. Ésaïe va même dire en Ésaïe 6,3, saint, saint, saint est le Seigneur, saint et l'éternel. Il est trois fois saint. Et la sainteté, elle est à ce point parfaite, sa gloire irradie de sainteté. La parole nous parle d'un feu, OK? Il est saint. Et Dieu, dans sa nature, est tellement saint qu'il n'y a rien d'impur qu'il peut même s'en approcher. En fait, la conséquence de la mort est en lien direct avec le fait qu'il est saint. Avant la chute, il était en parfaite communion et aligné avec Dieu. Mais le jour où tu vas faire à ta tête et que tu vas décider d'être le boss, mettons que je paraphrase, tu vas mourir parce que tu vas avoir péché. Tu vas avoir été sciemment à l'encontre de ma volonté. Et c'est une conséquence directe liée à sa sainteté. Dieu ne change pas. Avant la chute, après la chute, aujourd'hui, de toute éternité, il va toujours être saint, saint, saint. Alors, dès que l'homme désobéit, il meurt. C'est écrit, très clairement, mais c'est lié à sa sainteté. sainteté. Puis là, André-Marc, je veux dire, il pourrait-tu juste être moins saint et donner un break? Ben non. C'est ça l'idée, c'est que Dieu est parfait dans tous ses attributs. C'est ce qu'on a étudié en fait pendant une session. Quand on a vu qu'il est saint, c'est une sainteté qui est parfaite. Je veux dire, il ne peut pas être moins saint. Juste pour, peut-être juste une pomme, ce n'est pas si grave. Non, non. Il est saint. Après ça, qu'est-ce qu'on avait vu? Il est juste. Totalement juste. Ça, ça veut dire quoi? C'est que du moment où Dieu dit ça, il ne peut pas se dédire. Dieu ne peut pas dire quelque chose et après ça, dire, « J'ai valu tout ça. C'est correct, finalement. C'est correct. » Il est juste. Il est saint. Il est juste. Parfaitement juste. En fait, Dieu ne peut pas aller à l'encontre même de tout ce qu'il pourrait dire. Quand on dit ce qu'il dit, il va l'accomplir, c'est certain. C'est du moment où c'est dit très clairement, la conséquence de la mort est en lien avec sa sainteté. Il est trois fois saint. Aucune impureté, aucun péché peut subsister en présence de Dieu sinon la connexion elle est rompue. C'est ce qui est arrivé. C'est la mort. C'est vraiment la mort. Mais, outre le fait qu'il soit totalement saint et totalement juste, il est aussi amour. Puis c'est là que ça devient problématique. Problématique pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Je vous explique. Il est saint, donc toute impureté ou péché en sa présence c'est la mort. Romain 5, 12 est clair aussi. Il est juste. Ce qu'il dit il va l'accomplir. C'est arrivé, mais c'est arrivé. Toutes les paroles du Seigneur qui sont données dans sa parole ce qu'il dit il va l'accomplir. C'est toujours vrai. Il ne se dédie pas. Sa justice elle est parfaite. Mais dans son amour il ne peut pas et il ne fera pas ce que la personne dit. Il a juste à égradiquer le mal. Quand je vous disais tantôt c'est une pensée magique. Il a juste à tout enlever ça le mal. Oui, mais là, il aime sa création. Dieu aime sa création. Ce n'est pas son désir que de détruire sa création. Et c'est précisément à cause de son amour qu'il déploie le plan de rédemption. Le plan que Dieu a choisi et qu'on est en train d'étudier actuellement par l'œuvre de Jésus, c'est précisément la réponse pour que sa sainteté soit respectée, sa justice soit respectée et que son amour soit respecté parce que c'est son amour qui est le moteur de tout ce plan-là de rédemption. Il veut sauver. Il sauve encore. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Dieu est tellement saint que tu ne peux pas. Tu n'es pas en relation avec lui. Puis il est tellement juste que tout ce qu'il dit va l'accomplir. Quand la parole dit après la mort vient le jugement, crée-moi, il y a un jugement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que par amour pour toi, pour sa création, il a tout mis en œuvre pour faire en sorte que tu sois sauvé. Parce que Jésus-Christ, et là, c'est là que vous prenez tout le langage qu'on a vu, a pris ta place. Il est mort pour toi. Lorsque Jésus regarde maintenant ton cœur, ce n'est plus toi qui le vois, ce n'est plus ton péché, ce n'est plus c'est Jésus-Christ. C'est sa perfection. Tu te reposes sur lui, le rocher. Tout ce qu'on a vu. Mais c'est un coup qu'on a compris ça. Peut-être que l'image va vous rappeler quelque chose parce que j'avais utilisé cette image-là quand on avait étudié les attributs de Dieu pour dire que ce qui est vraiment au centre de tout, c'est sa sainteté. c'est vraiment la sainteté de Dieu. Et c'est parce qu'il est saint que la communion entre Dieu et l'être humain a été rompue parce que lorsque l'homme a péché, c'était impossible. En fait, c'était terminé. Quand il dit tu vas mourir, c'est de ça qu'on parle. La mort, c'est la séparation de l'homme avec son créateur. Éphésiens 2 appelle ça la mort où on parle de la mort spirituelle. Vous étiez mort à cause de vos offenses, de vos péchés. La connexion a besoin d'être rétablie parce qu'il est saint. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle de la justice et de l'amour de Dieu, c'est que souvent, on a tendance à vouloir un peu les opposer. alors que Dieu, il ne s'oppose pas. Il est parfaitement juste et parfaitement saint, il est parfaitement amour, mais il est aussi fidèle, vérité, plein de grâce, de miséricorde. Je veux dire, les attributs de Dieu qu'on a étudiés, on pourrait les prendre un par un et voir comment sa nature, qui il est, contribue au plan. C'est une super belle étude qu'on pourrait faire. Moi, j'ai pris la sainteté parce que la sainteté est vraiment centrale ici. J'ai pris sa justice parce que Dieu, sa justice est respectée. Quand il dit que la mort et la conséquence du péché s'est appliquée, ça a été appliqué, ça l'est encore aujourd'hui, ça va l'être jusqu'à la fin. Sa justice est implacable, mais son amour n'est pas moins implacable. C'est le moteur de tout son plan et c'est ce qu'on présente, nous. On présente la justice de Dieu, mais son amour qui est la solution, la solution au problème de l'être humain qui date, comme on l'a vu, de Genèse 3. C'est sa sainteté qui est vraiment au centre de tout. Puis, je vous avais déjà parlé du plan, hyper résumé, mais le plan des 4 C. Création, chute, croix, ciel. ça, ça couvre du début, puis de fin, de toute éternité, vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être beaucoup résumé, mais là, on est remonté à la création, on a discuté de la chute, on parle de la croix de Jésus depuis quelques semaines, de ce qu'il a accompli, c'est en réponse à tout ce problème-là, en vue et de notre éternité. Pas juste la nôtre, parce que cette éternité-là, elle existe pour toute créature. Malheureusement, il y en a qui refusent cette bonne nouvelle constamment. Alors, pourquoi le sang? Du moment où on a compris que dans sa sainteté, la rébellion de l'homme impliquerait sa mort, sa séparation avec Dieu, dans la Bible, le sang, et c'est tellement partout dans la Bible, ça représente la vie. Le sang, ça représente la vie. Il y a tellement de versets qui sont à l'appui. Et même si vous parlez à un inconverti, à un scientifique aujourd'hui, et que vous lui parlez du sang, il va vous dire comment c'est essentiel à la vie. En fait, pas tant que la vie soit dans le sang, mais on comprend que lorsqu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. OK? C'est aussi simple que ça. Pourquoi le sang? Le sang, c'est la vie. Donc, quand le sang coule, c'est la mort. C'est une conséquence directe. OK? C'est ça, le sang. Tellement de versets, j'en ai choisi un parce que dans Lévitique, il y a plein de passages, mais Lévitique 17-11, je trouve que c'est un beau passage qui nous explique, qui nous dit ça, car l'âme ou la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, pour vos vies, c'est l'essence, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang, c'est vraiment la vie. Ça représente la vie. Alors, le sang qui est versé, le sang qui coule, ça représente la mort. C'est pour ça, le sang. C'est le symbole même de la vie. Et il y a tellement de passages qu'on ne pourra pas voir parce que ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais dans le Lévitique, c'est là qu'on voit même comment tout ça est bien expliqué, bien normé. Quel type de sacrifice pour quel type de péché, dans quel contexte. Des conséquences aussi qui ne sont pas les mêmes en fonction des péchés. Il y a une proportion. Comprenez? Le Lévitique met beaucoup d'emphase sur tout le système, on l'appelle le système sacrificiel pour le pardon des péchés. Et quand on lit ça une fois dans sa vie, ou deux, ou trois, ou même vingt fois, ou cent fois, il y a encore des choses qui nous échappent tellement. Il y a de détails, il y a des peaux. C'est wow! Mais en même temps, ce qui ressort de ça, c'est lourd. C'était lourd. C'était très lourd. En fait, l'Israélite qui voulait faire et qui s'inscrivait dans cette volonté-là devait faire des sacrifices et se purifier tout le temps, constamment. Quand il était question de Jésus qui allait venir accomplir le sacrifice ultime une fois pour toutes, on s'entend-tu pour celui qui a vécu dans ce système-là, c'est une libération, mais même concrète, de son agenda, comprenez? Parce qu'il était constamment en train de faire des rituels. Constamment. C'était d'une lourdeur incroyable. Et aujourd'hui, on n'est même plus soumis à ça, mais il y a des choses qui s'appliquent encore, mais ça, c'est quand on va étudier le Lévitique ensemble. Ce qu'il faut comprendre, en fait, à la chute, il y avait quelque chose de clair qui a été annoncé. Il a été à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu a dit, tu vas mourir, ce n'est pas une menace, c'est seulement lié à sa sainteté. Il est saint, donc toute trace d'injustice, d'impureté, de péché ne peut qu'impliquer la mort, qui est la séparation d'avec Dieu, due à sa sainteté. Il est juste, donc sa justice va toujours s'appliquer. Cette règle-là est immuable, mais par amour pour nous, pour sa création, il a développé tout ce plan de la rédemption pour que sa sainteté soit respectée, que sa justice soit respectée, respectée, en démontrant son amour. C'est comme le plan parfait. Pourquoi? Parce que l'offense est l'offense ultime. Il n'y a pas de plus grand péché que de se rébeller contre son créateur. Donc, le prix payé doit être proportionnel. Il y a juste Dieu qui pouvait payer le prix lui-même. Pas un être humain, pas un animal, pas un sacrifice du Lévitique pouvait ôter le péché. donc, c'est ça la beauté de la croix. C'est que sa justice est respectée, ce qu'on vient de voir en Genèse et son amour déployé à la croix. Imaginez le créateur qui s'incarne, la parole faite chair qui meurt sur une croix pour nous. c'est la preuve ultime d'amour puis sa justice est respectée parce que oui, le péché implique la mort. Christ est mort. Christ est mort et il est Dieu et c'est précisément parce qu'il est Dieu et qu'il était le seul à pouvoir le faire que ça a fonctionné. Il a vaincu la mort parce qu'il n'a pas péché. C'est le seul qui pouvait faire ce sacrifice-là. Il n'y en a pas d'autre. Alors, la mort qui était la conséquence de la rébellion de l'homme a été vaincue à la croix parce que c'est le seul qui pouvait faire exploser le système qui prévalait jusque-là. Le péché implique toujours la mort et c'est de même depuis la chute et ça a été de même jusqu'à Jésus qui lui a jamais péché et qui ne pouvait pas mourir. Il a vaincu la mort. C'est hot. Là, vous vous allez dire oui, mais non, André-Marc, qu'on continue de mourir. Oui, mais là, parce que vous pensez à votre chair, parce qu'on est vivant maintenant. La vie éternelle, c'est ici et maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et pour info, nous serons aussi ressuscités. La résurrection, elle est corporelle aussi. Mais ça, ça sera au temps de Dieu. Genre, dans une heure à peu près. il m'a texté tantôt, je me dis, André-Marc, dis-leur ça, c'est vers 9h30, 27, dans ce coin-là. Alors, ce que je nous propose, c'est d'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on va rapper tout ça et peut-être commencer à voir comment cette œuvre-là est appliquée maintenant dans nos vies. et c'est beau. C'est vraiment beau. Mais là, c'est tellement beau, en fait, un petit peu, qu'il va falloir faire des choix. Regarde, regarde, il y a plein, 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 plein de belles choses que le Saint-Esprit applique dans nos vies, dans l'œuvre de la rédemption. Il va nous en rester à peu près cinq ou six périodes. Je vais faire des choix. Je vais faire des choix. Je ne vous les demanderai pas parce que ça va être difficile de s'en entendre. Mais assurément qu'on va avoir plein de, pas nécessairement de découvertes parce que des fois, il y a des choses qu'on sait là-dedans mais qu'on va approfondir ensemble pour voir à quel point Jésus, son œuvre est parfaite et à quel point c'est encore efficace aujourd'hui jusqu'à son retour et je vous dirais même de toute éternité parce que son œuvre, elle est de toute éternité. Le plan, quand je vous dis que c'est une œuvre, vous vous en souvenez que ça veut dire une œuvre? Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Ce n'est pas quelque chose qui arrive de même de façon impromptue, pas claire. Non, non, c'est vraiment, ça fait partie d'un plan qui est de toute éternité. Dieu, il n'a pas été, il a chuté, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Non, non, je veux dire, comprenez, le plan, il était clair. Il a toujours été Jésus. C'est le plan A. Jésus, ce n'est pas un plan B parce que l'homme a chuté. Comprenez, c'est un plan. Et ce n'est vraiment pas extérieur à la volonté de celui qui l'accomplit, l'œuvre. C'est vraiment une belle grande œuvre. On va prier. Merci, merci Père pour ce temps béni. Merci pour ce temps qu'on prend, Seigneur, et cette parole qu'on peut ensemble étudier semaine après semaine. Merci aussi pour ce temps qu'on a pris ce matin de revoir l'origine de toutes ces choses. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile d'aborder cette question-là avec ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, et je suis le premier des fois à trouver ça difficile, mais pose ta main, pose ta main sur chacun d'entre nous afin qu'on ait cette audace, Seigneur, de pouvoir annoncer, annoncer ce que ta parole déclare. Parce qu'on sait, Seigneur, que tu agis, que c'est par ton esprit que tu peux convaincre de péché, que tu peux convaincre les cœurs. Et tu nous dis dans ta parole qu'on a seulement à ouvrir la bouche et que tu vas la remplir, Seigneur. Qu'on puisse le faire à chaque instant de nos vies. Qu'on puisse le faire, Seigneur, pour être ses témoignages dans ce monde, Seigneur, et qu'on puisse contribuer. C'est un privilège. Merci pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir être ton enfant, de pouvoir faire partie de ton plan, d'être au sein de cette église que tu as choisie, Seigneur, parce que c'est le moyen que tu as choisi dans ce monde pour te faire connaître. Alors qu'on soit conscient, Seigneur, de ce rôle, qu'on soit encore plus conscient qu'on n'est pas seul, que tu es avec nous, Seigneur, parce que tu nous l'as promis dans ta parole jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci. Et pose ta main pour qu'on puisse, tout au long de cette semaine, s'approcher de toi, te prier, Seigneur, lire ta parole, continuer d'étudier ta parole au cours des prochaines semaines. Toujours pour te connaître encore plus, Seigneur. Connaître l'œuvre merveilleuse et parfaite de Jésus et du Saint-Esprit qui agit, qui agit et encore agit en nous. Pour ta gloire, Seigneur, merci pour toutes choses, pour ton salut. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.